Musique Nevers et son capitaine Hug Bastide se déplacent au stade Guy Boniface de Mont-de-Marsan. Les Landais restent sur une démonstration à Dax. Ils ne sont pas loin de marquer le premier essai de la rencontre. Malheureusement, la dernière passe vers Matane Avenue est complètement manquée. On revient à l'avantage en cours. L'ouvreur Mathieu James passe sa première pénalité. Et quelques minutes après, le Néo-Zélandais permet à Mont-de-Marsan de mener 6-3. Nevers embête beaucoup son adversaire en début de match. Ses avants dominent cette mêlée dangereuse. Et pour rassurer le coup, Nicolas Vuimin décide de la taper. Il égalise. La demi-heure de jeu est passée. Mont-de-Marsan est de retour dans les 22 mètres. Le plan de jeu lancé s'effusait comme Wakaya. Le Fidjien perce, mais c'est la catastrophe. Celui qui a déjà marqué 8 et ses 7 saisons se blesse gravement. Il sort sur Sivière sous les applaudissements de Guy Boniface. C'est un coup de froid, mais les Montois font corps pour aller de l'avant. Nevers, fatigué de défendre, va prendre deux cartons jaunes. Le premier est sans conséquence pour son talonnaire Anthony Maury. Le deuxième a son demi de mêlée, les plus problématiques. Il débouche sur un essai de pénalité. A la mi-temps, Mont-de-Marsan mène de 7 points, mais le suspense est complet. Nevers n'encaisse aucun point, même à 13 contre 15. Le promu est même proche de Marquet. Son élit, Jean-Yves Zébango est bouté en touche par Matanavou et Laborde. Nicolas Vuillemin, grâce à un avantage en cours, ramène Nevers à 4 tours. On approche l'heure de jeu. Robaté, ratou, accélère. Il décale Mathieu, James. L'ouvreur trouve Dorian Laborde. L'élit est pris haut par Otagavaïa. C'est le troisième carton jaune de la rencontre pour Nevers. Mont-de-Marsan prend la mêlée après le jaune. C'est un choix payant. Lawrence Pierce s'échappe. Enterre promise côté fermé. Mais M. Millotte refuse. Un défenseur de Nevers a été retenu par le maillot. Les troisièmes du classement sans tête. Dorian Laborde tape à suivre au pied pour son ouvreur qui a bien suivi. Mais comme un symbole, ce dernier manque le dernier geste. Mont-de-Marsan ne prendra pas 5 points ce soir. L'objectif initial, mais doit surtout en assurer 4. Sur cette pénalité très lointaine, Mathieu James donne 7 points d'avance au sien. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Nevers a commis beaucoup de fautes ce soir. Étant parfois à la limite de l'anti-jeu, mais mérite tout de même une récompense pour sa défense acharnée. Nicolas Vuillemin lui offre. Il marque sa 4e pénalité de la soirée. 16-12, score final. Sous-titrage Société Radio-Canada